Bonjour et bienvenue sur les Vitamies du Royaume pour cette capsule entre 30 secondes et deux minutes. Elle sera très courte. Esaïe 26.3, un seul verset. « À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, la paix parce qu'il se confie en toi. Amen. » Mais attention, ici, il ne s'agit pas des sentiments de l'âme. Il s'agit de ses sentiments dans le sens « À celui qui est ferme dans son espérance, dans ses dispositions, dans son attachement à Dieu. » C'est ça que ça veut dire. Ça n'a rien à voir avec les sentiments. Mais c'est vraiment l'espérance en Christ. Pourquoi ? Parce que nous nous confions en lui, notre attachement à Dieu. C'est ça, nous devons être fermes dans notre attachement à Dieu. Et bien entendu, à nos dispositions, ça veut dire de rester dans ces chemins étroits, dans cette ligne droite. Tu assures la paix, la paix parce qu'il se confie en toi. C'est comme un bateau qui traverse la tempête, c'est celui qui garde sa ligne. Alléluia. C'est pas un bateau qui est balotté au gré des vents, à droite, à gauche, etc. Non. On sait où nous devons aller pour atteindre le port. Nous gardons le cap. Nous ne changeons pas de cap entre deux. Nous ne nous laissons pas balotter par nos sentiments à droite, à gauche. Nous retournons en arrière, nous voulons courir en avant. Cela n'a rien à voir avec tout ça. La Bible nous dit d'être fermes dans nos dispositions, dans notre attachement à Dieu. Et il va nous assurer la paix parce que nous nous confions en lui. Quand on dit nous nous confions en lui, ça veut dire nous ne nous confions pas en nos propres moyens, en nos politiques, aux choses que nous possédons dans le domaine naturel. Mais nous nous confions en lui parce qu'il a le pouvoir de changer les choses naturelles parce que nous saisissons par la foi ses promesses. N'oublions pas que Jésus est notre rocher. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.